6h50, la revue de presse internationale sur Europe 1. Tous les matins, 7h moins 10, c'est pas compliqué la revue de presse internationale, c'est une fenêtre sur le monde avec notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Qu'est-ce qui fait la Une chez vous ? Benoît Clair est notre correspondant en Californie, aux Etats-Unis bien sûr. Bonjour Benoît. Bonjour Mathieu. J'en parlais dans nos titres à l'instant, cet incendie au nord de San Francisco, évidemment à la Une. Oui, le San Francisco Chronicle et son homologue, le SFGET, titrent tous les deux sur le chaos résultant de ce feu qui a débuté mercredi dernier et qui a déjà détruit plus de 12 000 hectares de vignes et de forêts dans la région de Sonoma, poussant à un exode sans précédent, 180 000 personnes déplacées et heureusement pas de victimes pour l'instant. Le gouverneur a décrété il y a quelques heures l'état d'urgence pour l'ensemble de la Californie en raison des 17 feux qui y sont attisés cette nuit par des vents de force 2 sur l'échelle des ouragans avec des pointes enregistrées à plus de 165 km à l'heure. C'est historique. Plus de 2 millions d'habitants sont sans courant dans la baie de San Francisco cette nuit car les compagnies électriques ne veulent plus assumer le paiement des sinistres provoqué par un matériel vétuste. Et l'on a appris il y a quelques minutes seulement Mathieu qu'une autre région viticole, plus à l'est, celle de Napa Valley, voit au moment où nous nous parlons sa principale ville, Calistoga, en cours d'évacuation. Merci Benoît Clair aux Etats-Unis en Californie pour Europe 1. Aude Villiers-Moriamé est en Argentine. Bonjour Aude. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien c'est le résultat de l'élection présidentielle qui avait lieu ce dimanche dans le pays. Macri s'en va, se réjouit le quotidien de gauche Parina Dossé. Le président de centre droit Mauricio Macri a été battu dès le premier tour par le candidat de l'opposition. Alberto Fernandez est le nouveau président de l'Argentine, annonce le journal La Nation en une de son site. Alberto Fernandez qui a obtenu près de 48% des voix contre 40,5% pour Mauricio Macri. Un score suffisant pour se passer de second tour puisqu'en Argentine il suffit d'obtenir 45% pour être directement élu. Le prochain président prendra ses fonctions le 10 décembre. Une longue transition va commencer, explique le site Infobae, dont l'éditorialiste espère, je cite, qu'elle sera le moins dramatique possible. L'Argentine traverse une grave crise économique et sociale. Alberto Fernandez hérite d'une situation extrêmement difficile. Tous les matins, c'est sur Europe 1, votre revue de presse internationale, une fenêtre sur le monde avec nos correspondants.